Et salut YouTube, comment ça va ? On vient de terminer la conférence Microsoft, on vient de lancer Isaac et on se lance dans une petite run sans son Ah, très bien, est-ce que je les défonce tous ? On va peut-être attendre de voir si il y a un rocher marqué ou autre Alors là, cette fois-ci, je m'en souviens par pitié S'il y a des cœurs bleus, j'attends d'avoir battu le boss pour les prendre Qu'est-ce qu'il a, lui, le petit ? Pas la map, toujours un plaisir de commencer sans la map Ah, c'est Little Monstro, oui, d'accord, paf, il va gerber Est-ce qu'il est fort ? En vrai, dans la théorie, ça a l'air fort Mais bon, s'il a un DPS de nouveau-né, c'est nul Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un Monstrose Lung Putain, mais il est cool, il est trop cool Me dites pas qu'il a mes larmes, parce que s'il a mes larmes, c'est full broken avec sans son Normalement, non Parce que là, par exemple, pour ce type de salle, en tout cas, c'est très efficace Et par contre, ouais, d'accord, il tire en cloche Il tire vraiment en cloche C'est pas mes larmes, mais ça reste fort, d'accord Ah, on est content Eh, d'accord, et vraiment Évidemment, c'est selon notre mouvement Que l'angle va changer La trajectoire Hop Ah bah, Little Monstro Versus Monstro Eh, il est là, hein Il est là, Little Monstro Ah ouais Ça drop Non HP, hop C'est de la merde Est-ce que j'essaie de gratter un rocher marqué ? J'ai une bombe, allez Non Amnési Man Amnési Man Amnési Man On avait tout fait, en fait Je vous jure, j'ai pas m'énervé Genre là, il va y avoir qu'une salle J'ai pas m'énervé Un petit rocher marqué, là Les petits Oh là là, ça a duré 8 ans 8 ans et demi, environ Selon nos experts Isaac, cette salle va durer 8 ans et demi Ça va On a bien géré, en vrai Putain, mais il est grand, ce Burning Basement, là Ah oui, j'aurais pu défoncer tous les cacas Mais faut pas déconner My body is ready Eh bah, y'a pas de rocher marqué On a fait tout ça pour Pot Zob Je vais utiliser ma bombe sur le mendiant qu'on avait Spot Et on va avoir Magic Mushroom dans les champignons C'est mon cadeau à la commu Allez, on y va Le caca multicouleur vous soigne entièrement, les cœurs bleus Salut Rastro En effet, y'a du monde, là Surtout parce qu'il y a le 3 On vient de faire notre PB De très loin Sur la conférence Microsoft Un pic à 34 000 M'indiquerait-on en régie 34 000 34 000 selon les organisateurs 25 000 selon la police 2 selon Webédia Ok, alors Ah bah non, mais j'ai plus de bombe Ah, quel vie, c'est bon Euh, ok Euh, y'a peut-être une salle secrète Essayons de gratter Non Et pas de cœur bleu Et ça, ça me chagrine Parce que pour l'instant, on est à 100% de Devil Deal Mais ces 100% vont chuter violemment Si on se fait toucher Dans nos cœurs rouges Lors de cet étage Olé Le jeu de jambes, Zidane Encore une énième clé Euh, ah, en vrai Ouais, là Mais non, on avait déjà testé Ah, des bombes Formidable Euh, par pitié Oh là là, viste Ouais, bah là Là, avec notre DPS de nouveau-né Vu qu'on s'est pas fait toucher On est carré par Little Monstro Hein, quel plaisir Quel plaisir Très bon familier C'est le magasin ? Je sais pas de pognon Mais s'il y a un cœur bleu Je vends ma mère Je vends ma mère Quand il est utilisé Eh, quand il est utilisé Il Fait dropper un objet aléatoire Ah non Un objet aléatoire du magasin Devient gratuit Ah C'est fort ça Il est en solde Alors qu'ici, ça nous permet D'avoir deux objets actifs Ah oui, ça c'est débile aussi Du coup, je pourrais Garder ça en main Ah non, mais c'est un re-roll Adieu Ah, j'avais besoin de pognon En même temps Mais je suis con J'ai re-roll Bon, voilà C'était mon petit tuto Comment faire de la merde Euh Je vais avoir une pièce ici Si j'ai une pièce ici C'est du génie Comment ça ? Ça marche sur les Devil Deal ? Non, mais je suis fatigué là Laissez-moi tranquille Ça marche sur les Devil Deal C'est Comment ça ? C'est vrai ou c'est des conneries ? Oh, je suis fatigué On joue pas assez au jeu Pour être concentré Bon, là, ça va être chaud Parce que On va s'approcher de Bethesda Je serai déjà au bout de ma vie Tout traduire, c'est chiant Alors, Bethesda Même si ça va être très très bien Enfin, j'espère que ça va être très très bien Ça sera quand même moins On balance toute la sauce Sur votre écran Comme Xbox Alors, là, il y a un choix à faire Le problème de Du Odd Mushroom Petit Mince C'est qu'il fait Il augmente Grandement notre cadence de tir Mais on perd du dégât Eh Flora Eh bisous Flora Je suis pas sûr Le dégât down Je pense que Traduit pas en vrai On s'en fiche Et ça gêne plus qu'autre chose Non, bah non Parce que quand ils parlent Quand ils parlent Et qu'ils disent Leur blabla Bah finalement C'est cool de traduire Parce que S'il n'y a pas besoin D'avoir traduction Ah là 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 Alors qu'il y avait Le rocher marqué là Si seulement je m'étais concentré Deux demi-seconds J'aurais cassé ça Et j'aurais eu mon Coeur bleu Les 100 Voilà Et voilà Et de la merde 46% Voilà Dégueulasse Oh Au secours 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 Ouais 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 J'ai déjà un bon tiré Est-ce qu'on va quand même prendre le shroom Allez on prend le shroom Et j'ai pas de devil deal forcément Putain mais si j'avais eu Bon du coup on va peut-être avoir des godrooms Qui sait Ah non putain c'est dégueulasse en vrai J'ai gagné du tiré Mais je suis tellement proche du tiré maximal Ah oui mais ça ça débloque encore plus le tiré maximal Cadeau au shop Ah Non non mais vous savez Moi je crois à des runs sans magasin Mais putain mais merde Ah merde le cadeau Attendez le cadeau c'est quoi déjà Non c'est pas le truc qui va débloquer Le boss rush T'as encore l'air mal barré pour le boss rush Bah non 8 minutes Merde Ah non 8 minutes flooded case 1 c'est dégueulasse Ah oui c'est vrai qu'on était encore dans un basement Connard de c'est mort Donc oui là ça va être devil deal Si on fait pas de la merde à 100% Sauf que là on a déjà un de retard sur le devil deal J'ai plus qu'un coeur bleu Ma vie est dégueulasse On n'oublie pas Quand on se fait toucher avec Samson On gagne des dégâts Donc c'est génial Oh putain j'ai failli me faire avoir Il avait des Il fait popper des bulbes Il avait des bulbes rouges derrière lui Bon bah je vais rester là Ah oui mais c'est le noir C'est l'invocateur Il va jamais me tirer dessus Ok ok Good game Ah il m'a tiré dessus Ah non c'est le bulbe Le truc derrière Le cup Ok Un coeur bleu Des clés La couille de guppy Enfin la boule de poil Pas le meilleur objet de guppy Ok Ou bien on le prend Et on se dit C'est fait un objet sur toi de guppy Ou bien on l'ignore Et on essaye d'avoir un angel room Allez on va tenter god room En vrai En vrai ça absorbe des tirs Et on peut faire du dps avec Allez non Allez rien des fous Go test guppy C'était pas le meilleur truc Je vais quand même aller chercher La salle d'objets Parce que j'ai 12 12 clés Faut arrêter de déconner Tant pis si on prend du retard De toute façon pour l'instant Autant sur l'autre run On pouvait faire les fous Vu qu'on avait plein de dégâts Pour l'instant Boss rush inenvisageable Déjà au niveau du temps Parce que 10 minutes Quoiqu'en vrai Non En vrai ça allait vite Le problème c'est que là Ah c'est cool Vu qu'on trouve assez vite L'item room Et le jeu Ah la la Mais qu'est-ce que c'est Que ces merdes Qu'est-ce qu'il a Ok Nul Ouais non La mouche qui pète C'est rigolo Mais Mais bah ouais Bof Ah pas nul Du dégâts Et du knockback Et surtout avec notre Notre Cadence délirante de tir C'est bien Ah j'ai utilisé ma bombe Si j'avais continué à utiliser mes pieds J'aurais pu faire ce double coffre Avec qui c'est Un criquet de cède Bon alors on se casse 11 minutes 11 Peu rêver Ah il y a une bombe là-bas Mais je n'ai pas envie de prendre le dégâts Cassons-nous Super Prochain conf C'est à 3h30 C'est dans 2h30 Bethesda Quelle baiserie Je n'ai pas envie de le prendre En me prenant les dégâts Et donc on a 5 bombes Les Qui font pop d'autres bombes C'est rigolo On s'éclate Voilà Bien stacké Près du Du baril Ah le knockback Il déconne 0 Avec ça Oh putain Paf Pif Paf Ah Ah Il me reste quoi Genre un coeur bleu là non Je crois Je ne sais pas Mais le problème c'est que Ouais On sent quand même Le nerf du DPS Par Le petit mushroom Ma cadence de tir est délirante Mais Ça fait pas si mal Et le problème du knockback C'est que ça décale ma cible à chaque fois Donc sur les gros mobs Bon voilà Mais en vrai ça reste cool Ça reste cool Il ne reste plus qu'à trouver un petit magic mushroom Petit cricket zad Il y a encore de l'E3 Oui oui c'est pour ça qu'on est là Il y a de l'E3 A 3h30 avec Bethesda A 5h avec des vols verts Pour les plus courageuses et courageux d'entre vous C'est pour ça On y croit à mort Qu'on prend l'item avec la bombe Ah oui Il est temps C'est vrai qu'il est temps Ah Il est temps d'avoir le temps Bon allez on se balade encore Un rocher marqué Ah oui non J'allais le péter Et j'aurais été tellement juché Même si je suis sûr qu'on aurait trouvé une bombe ailleurs Donc là c'est un 50-50 Pour avoir la godroom Sauf si je perds mon coeur bleu comme un sac Ah Allez donc Ah les bombes qui se séparent Enfin qui font, on spawn d'autres petites bombes Et surtout Le plus 5 bombes qui fait plaisir à chaque fois qu'on récupère Des bombes justement Go Sûrement la secret room Là en haut, plus haut Peut-être à tenter Peut-être à tenter, ouais Oh là là, mais vous êtes trop C'est incroyable, c'est comme ce stream Y'a trop, y'a trop de sbires Y'a trop de gens Trop peuplés ces salles Je me suis mis à Isaac depuis peu Un conseil pour Pour beginner Euh Bah se pas soucier Pas se soucier du boss rush au début Pas se soucier du temps Et bien comprendre la mécanique Pour Le problème c'est que normalement, là avec le stream ça change tout Mais c'est assez des Normalement de Avec l'expérience que ça vient toutes ces infos Mais bien exploiter Toutes les Toutes les arnaques du jeu quoi Que ça soit secret room Super secret room Bien comprendre Comment optimiser ses charges Avec les objets à charge Faut Faut exploiter Ah là là En beginner faut exploiter un maximum les étages Faut les saigner à blanc Tant pis s'il est parti du runner quoi Et oui et ensuite bien sûr y'a les challenges Bien entendu Euh go C'est vrai que là on a pas passé beaucoup de temps Sur les achievements Mais Mais y'a Enfin sur les challenges Y'a quelques challenges Et quelques achievements bien entendu Qui débloquent des objets Assez craqués J'avais oublié mon little monstre On peut encore l'utiliser Par contre Little chat C'est la déprime On va avoir cet objet de C'est mort Le familier Il fait même pas partie d'une Oh d'une Ouais d'accord Il fait même pas partie d'une transformation Pas de devil deal Ma vie est merdique Et donc little chat Qui nous droppera un demi-cœur rouge Toutes les 3 salles Le micro que j'utilise C'est un Shure SM07B Qui est utilisé par beaucoup Beaucoup de streamers Car c'est un bon micro Donne-nous un peu à la GILOL Euh J'aurais pu la faire cette salle de challenge On est nous 16 minutes arrivés à Catacombe Bon il est peu probable de Peu probable qu'on fasse un boss rush De toute façon A moins d'un changement radical Et là toujours un 50-50 Pour le God vs Dark Ah oui non c'est les down depths En plus c'est un C'est un étage spécial Donc des ennemis plus chiants On peut oublier le boss rush dès maintenant Je suppose Donc allons faire cette salle de challenge Faudrait modifier le titre C'est quoi le titre ? Le titre Ah oui le titre je l'ai pas changé Mais j'ai bien mis que je jouais à Bining of Isaac Le 3 Le 3 on y reviendra Pour la conférence Peu avant la conférence Une chance de soigner ses cœurs Quand on tue quelqu'un Bon d'accord on est sur une build full cœur rouge Ce qui ma foi serait pas gênant Si S'il y avait des God Rooms Enfin si c'est Il faut quand même Quand même pas se faire toucher tout le temps dans les cœurs rouges C'est mieux pour faire apparaître ceci Là j'ai 67% de chance Puis 50-50 Ça soit God ou Devil Génial Hop là On est content Quand on récupère une pièce On fait apparaître une mouche bleue Ouais bon c'est pas fou quoi Surtout que là mon dégât Mon DPS il est pas dingue Donc le DPS des mouches sera pas dingue La merde Comment tu fais pour connaître tous les items ? Alors je les connais pas Là en plus on utilise un mod qui nous aide quand on a un doute C'est surtout ça Mais on en connaissait pas mal En fait je connaissais tous les objets Jusqu'à Rebirth Ensuite quand il y a eu Afterbirth et Afterbirth Plus Là il y a plein plein de trucs J'ai moins joué Je m'en souviens pas Mais en vrai c'est Mieux vaut quand même En fait le grand plaisir d'un roguelide normalement c'est la découverte au pif Donc vaut mieux jouer sans les Sans les wikis au début Et quand même découvrir un maximum le jeu Ce qui est compliqué maintenant avec les streams Mais bon Il y a C'est pour ça que le potentiel du jeu il est infini quoi Surtout quand on commence à y jouer Vu qu'il y a des centaines D'objets possibles Pour des milliers de combinaisons et de synergies possibles Donc là faut avoir la saucisse N'est-ce pas N'est-ce pas Ensuite il y a des choses Qu'il est impossible de deviner soi-même Il y a quelques secrets Et quelques trucs qui sont bien full débilos Les salles de dés Les salles avec les dés Ah bah c'est tout simplement que chaque dé A une Une propriété différente Le dé 1 Le dé 1 quoi ? C'est re-roll perso Le dé 2 C'est re-roll les objets Présents dans la salle De dé La phase 3 C'est re-roll Tous les drops Les mini drops Ouais je pourrais prendre la bible en vrai On en est là je crois Le dé 4 C'est re-roll Tous les objets Les vrais objets Genre les objets de magasin Boss Item room De l'étage Le 5 C'est forget mina On recommence l'étage A 0 Avec un nouvel étage Et donc de nouveaux objets Et le 6 C'est C'est Re-roll de perso Re-roll tous les étages Enfin re-roll les objets de tous les étages Je crois que c'est ça Bref Alors en vrai la bible On s'en fout un peu Mais bon ça me permettra de one shot mom Même si maintenant C'en est fini du doux rêve Qui a 100% de chance maintenant D'avoir accès à notre god ou devil deal Ça c'est parfait Mais ça rendra le combat contre mom facile Vu qu'on va la one shot Là typiquement Ce build où il y a plein de merde Il est bon C'est une god room Bah écoutez on sait jamais On va affronter l'ange Plus de chance d'avoir des angel room En même temps c'est quasiment garanti maintenant Non c'est pas garantie garantie Que ça soit toujours angel room Donc partons là dessus J'ai pas trouvé l'objet J'allais partir sans avoir trouvé Non si on l'a eu l'objet C'était quoi Qu'est-ce que j'ai Goathead Si c'était Goathead Qu'on a trouvé en objet Amnésiman Non on l'a trouvé au pif Goathead Ouais Goathead on l'a trouvé au pif Dans un coffre jaune Oui ça Ok On a le temps Quoique sur un malentendu Si je peux affronter Hush Mais là je vois pas comment ce serait possible On a accès à Hush Un boss Caché Si on arrive à Battre Le coeur De maman Avant 30 minutes Mais là mon DPS Je me fais Je me ferais laver Euh Gèle tous les ennemis dans la pièce Jusqu'à ce qu'on réappuie Sur le Bouton de feu Toucher un ennemi Euh Je l'ai Vous fera mal Tiens cependant Un re-roll Oh oui c'est fort ça Encore du tierzop Mais sur Alors l'objet Qui avait été débloqué Était craqué Certains Plus de dégâts Mes lames deviennent des rasoirs Euh Etc etc Sauf que là Euh La bombe a généré une petite bombe Mais du coup On a Epic Fetus Alors le problème c'est que Epic Fetus Comment c'est calculé le dégât Parce que là j'ai un dégât de nouveau-né C'est un mec qui est con Qui est acceptable Parce que je tire les larmes Hyper vite Mais Euh Mais est-ce que c'est calculé Selon les bombes Ah mais c'est pas Epic Fetus Ah non c'est Ah mais non c'est la merde Excusez-moi Excusez-nous dans les studios Je croyais que c'était Epic Fetus C'est Doctors Remote Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai débloqué D'ailleurs Epic Fetus C'est même plus Euh L'arme empoisonnée à 100% Vu que j'en tire beaucoup C'est pas mal Et là j'ai plus beaucoup de reroll Oui j'ai fait le challenge la dernière fois Euh C'est correct en vrai Allez Cassons-nous surtout Vu que je tire 42 000 larmes C'est correct J'ai qu'un de chance cependant Donc le poison il va pas pop Euh Énormément Putain je suis dégoûté Le truc de la pomme là C'était trop craqué Tears up Machin Les rasoirs Qui font 4 fois plus de dégâts Quand ils touchent Machin Monsebi Monsebou Je suis deg Backseat Gaming TV Non mais c'est pour ça En fait Isaac A l'époque de Rebirth Je connaissais vraiment Beaucoup mieux Tous les trucs Là c'est un peu le pif Puis de toute façon Isaac c'est le jeu du backseat Ça fait plaisir à tout le monde Isaac On a fait les précédentes versions 40 000 fois Donc ça me dérange pas Qu'on backseat C'est ok Pourquoi pas J'espérais Qu'elle était juste en dessous De la De la challenge room A HP Ce n'est pas le cas Le poison il est efficace Vite teuf La cadence de tir Par contre C'est la folie Pure soirée de folie Qui donne Envie de danser Ok Je ne passerai pas Je prendrai l'aggro de loin Alors c'est vrai Qu'on s'emmerde madame J'ai vraiment un DPS De nouveau né Ce qui est normal Mais bon My body is ready Assiste one pour le prime Putain j'ai oublié Tellement de monde Merci Ok Non alors Glass cannon Evidemment Quand tu utilises On perd tous nos coeurs Tout ça pour une larme Qui fait super mal Lol Je le prends Pour ne plus jamais le revoir Et bien on n'est pas super gâté Pour une super grosse larme Je ne suis pas trop disposé A perdre onze coeurs Bon allez là Oh ce DPS De l'ennui absolu On est vraiment gâté Merci Johan VDS Johan VDS Johan VDS Johan VDS Oh le con Qu'est-ce que je fous Au secours Au secours Mais qu'est-ce qu'il fait Et ça y est Je fonce dans tout Ça me rappelle Ça nous rappelle le combat Contre Blue Mom Tout à l'heure Dans un instant de panique Il décide de tout se prendre On est Depth 1 ? Depth 2 Ah non Depth 2 Si je l'utilise La boîte de Pandore Ça sera juste 20 pièces Le truc pour Pour pouvoir Transporter Deux cartes Ah non Ça double Le pouvoir des cartes Et si la carte là est folle C'est fou Ah mais j'ai pas d'argent Ça règle le problème Merci à tous Par contre la boîte de Pandore Au prochain étage C'est deux objets Mais bon Je vais prendre le truc Ou bien je prends la carte En espérant que ça soit Qu'est-ce que je peux espérer Parce que Joker On s'en fout J'ai Goathead Two of Diamonds J'aurai plus d'argent Donc inutile au possible Maintenant en vrai Glass Cannon Plus Elemental Ça doit comboter Ouais j'imagine Sauf contre les boss Marathon Oui qu'est-ce que je fais Au revoir Ah on débloque le halo Un excellent objet On ne l'avait pas encore débloqué On va partir sur une Runchest J'imagine C'est plus rigolo Et j'ai beaucoup de clés Ok Guardian Angel C'est pas mal Un petit orbital Qui nous protège Et j'ai une bombe Donc je peux Tenter Le deuxième ange Donc on pourra éventuellement Si on le désire Oh là là La deuxième bombe Qui tue pas l'eau de feu On pourra tenter éventuellement Mais gars ça tend Mais bon avec ce build là Quelle aventure Faudra vraiment un gros truc De dégâts Genre la couronne Ou Sacred Tear Sacred Heart Stream jusqu'à quelle heure Jusqu'à 6h du matin Pour une fois on le sait Vu qu'on attend Bethesda et Devolver C'est ça qui est beau C'est ça qui est beau Mon coeur Mon coeur Mon corps Mon corps est prêt Merci de Volus D Et le Front Merci de Volus D Il y a un challenge Où on peut faire le jeu A l'envers A partir de Mega Satan Avec un perso pété Ah mais d'accord Ça arrive Ça spoil direct Ok Ah non vous parlez Ah mais si Oui on l'avait fait ça Ah vous parlez d'un challenge Je pensais que vous parliez Du nouveau perso Qu'on s'est jamais fait chier A débloquer Oui oui exact Je me souviens de ce challenge On l'avait fait Quand on avait Relancé le jeu Il y a un an Mais qu'on avait Rache quit assez vite C'était bien débilos C'est vrai qu'on pourrait Se faire des challenges Il y a speed Qui est intolérable Mais drôle à faire Merde putain Je faisais pas gaffe Putain ce build De l'ennui Incroyable Le perso Oui voilà Le perso The Forgotten Mais on l'a pas débloqué Mais je sais que c'est possible Mais me dites pas tout Merde J'ai repéré la trappe Dans le dark room C'est juste On a jamais eu l'objet Qui permettrait de starter ça Parce que je l'avais vu L'objet chez Shiomayamoto Quand il essayait de le débloquer C'est une espèce de pelle bizarre Je crois Bref Lol quoi Sûrement un des jeux Les moins compréhensibles C'est vrai que c'est un jeu A part le fait Que bon C'est une vue à la Zelda classique Il y a tellement de choses à dire Le problème c'est que le jeu Est vraiment riche Du coup Au bout de 100 parties C'est instinctif Mais il y a tellement de choses à dire Tellement de trucs Tellement d'objets Tellement de trucs Qui combottent Tellement de merde En barquette C'est beau Mais c'est long C'est là Qu'on voit vraiment La cruauté De notre manque de dégâts Ok Il n'y a pas eu De rocher marqué Jusqu'ici Non Oh ok Allez Il y a ultra hard En challenge aussi Il y a ultra hard C'était lequel déjà On l'a fait celui-là ou pas Non bah celui qui est Celui qui est relourd Celui qui peut durer Deux minutes Comme deux heures C'est XXXXXXXL Celui où les étages Sont 40 000 fois plus grands Infernal Sauf si on asie empereur Et blancard Oh là là Oh c'est chiant C'est papa Je sais pas pourquoi J'ai utilisé la La bible Mais je sais Vu je me disais J'ai jamais essayé Vu que la bible tue maman On va plus tenter Ça c'est bien C'est du dégâts en plus Oh Les familiers pour le DPS Ou le Holy Mantle Pour le Free Roll Enfin le Free Roll Pour ce qui est Les salles classiques Pas du tout Pour les boss En gros Mais bon Le parchemin c'est cool On a vu que c'est rigolo Les petits familiers Mais bon Je crois que tout le monde On prend Holy Mantle Holy Mantle donc Eh ah oui Transformation Séraphin Donc Holy Mantle Qui nous permet D'avoir un bouclier divin Le vol aussi surtout Enfin le vol C'est Séraphine Mais Holy Mantle Qui nous permet donc De pouvoir se On peut se faire toucher Une fois par salle Gratuitement Bouclier divin Euh Ok En vrai On pourrait jouer La machine à sous Ah non Faudrait que je Faudrait que j'arrive A un demi-cœur rouge Pour avoir les effets Du polaroïd A chaque fois Que je me fais toucher Est-ce qu'il serait pas mal Le problème c'est que Pour le réussir Il faudrait que je drop Un demi-cœur Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est un move De merde Quoi qu'en même temps On s'en fout Parce que j'ai le Holy Mantle Je viens d'Afrique Et toi tu viens d'ailleurs Et alors On s'en fout Bah oui Nom du sang pour les dégâts up Ah oui c'est vrai Qu'on joue sans son par contre Faudrait peut-être Arrêter de faire le connard Très juste J'ai pas attendu Le Holy Mantle Pour me faire toucher Une fois par salle En vrai Ça se passe plutôt bien Sur cette partie On a joué proprement Avec un build Qui est loin d'être pété Mais oui La blague est bonne D'accord lol Je lâche mon lol Je lâche mon like Et mon lol Est-ce que j'ai envie D'avoir plus de cœurs rouges Toujours plus de cœurs rouges On va dire qu'on s'en fout Et qu'on drovera plus facilement Des cœurs rouges Forcément que des cœurs bleus Ah vous voyez là C'est rigolo C'est augmenté Cette stat est augmentée Grâce à Au Rosary Bid Là La petite babiole Que je trimballe En bas à gauche Mais en gros Je suis pas à 100% De chance D'avoir Une Angel Room Là Ça peut être Un Devil Deal Mais bon 85% quand même Que ça soit 85% de chance Que ça soit Une Angel Room Don du sang Ah oui à nouveau Toujours Ah oui mais si j'utilise Le don du sang maintenant Je n'aurai plus Mon HP up Ah mais il y a une salle Ok on va le faire Mais il y a une limite Ça va pas être infini Au bout d'un moment Je vais arrêter De gagner du dégâts Voilà C'est déjà la fin Mais je vais quand même Me faire péter Comme ça voilà Là il y a le Polaroid Qui s'active Et surtout Je vais pouvoir faire La Challenge Room Qui nécessite D'avoir moins d'un cœur rouge Et qu'est-ce qu'on va y trouver Allez Tamiz Head Avec les larmes que j'ai C'est nul Dommage Avec Brimstone C'est le GG Attention la preuve par l'image C'est nul Le Polaroid en fait Nous permet D'avoir accès Au dernier niveau Après avoir battu Isaac dans la cathédrale Mais il a également Un effet actif Ou passif plutôt Si jamais Je me fais toucher Avec le Polaroid en main Alors que j'ai Un cœur Un demi-cœur rouge Et ben du coup Je gagne un bouclier Temporaire de 3 secondes Enfin Moins de 3 secondes Mais du coup Du coup c'est fort Dans les situations De panique intense Sauf que là On a le Holy Mental Donc on peut se permettre De s'en foutre un peu Holy Mental Qui va me permettre De faire cette salle gratos Sans me faire toucher Par les piques À l'aller ou au retour On est content Tout le monde Il est content J'ai le Blank Rude On verra ça plus tard On va le garder Si jamais on allait Fait des 6 dessus On veut re-roll un truc Le miracle De l'amour On y croit On croit au miracle De l'amour ici On adore Hélène et les garçons Alors qu'il y a Une porte Et il ne peut pas y avoir De magasin C'est peut-être une bibliothèque Très bien Parce que là J'ai un bouquin Peut-être la transformation Bookworm Qui permet d'avoir double shot Oh là là Il y a tous les bouquins De l'univers Hop Un coeur noir Grâce à la bible Satanique Hop On prend les bouquins Voilà c'est bon Transformer en bookworm Donc maintenant J'ai des chances De faire des doubles tirs Quand je tire Et c'est bien Les homing shots C'est drôle En vrai je pourrais Me séparer de la bible Vu que je vole maintenant Et partir Ou bien sur le book of sin Seulement 4 charges Pour dropper des objets Les larmes homing En vrai sont pas mal Ou la bible satanique Pour dropper des coeurs Des coeurs Noirs Oui on va quand même One shot Le boss Avec la bible Mais en vrai là Même si mon DPS Est pas ouf De toute façon Je battais Je battais It leaves Quoi qu'il arrive 34 minutes 37 On oublie tous les Oula Ouais Tous les challenges de temps Allo le mental Qui me permet de prendre Le coffre mozzi Récupe tes coeurs rouges Non mais tout le monde S'en fout Des coeurs rouges Il y en a partout Ne vous inquiétez pas On a little shot Donc des coeurs rouges C'est infini On n'en peut plus Mais visiblement Ça vous trigger Alors je l'ai récupéré C'est promis Voilà Je récupère les coeurs rouges Ah déjà touché Dès le début A cause du laser Visiblement Oui On me propose D'aller à The Void Non Oh là là Les deux sont incroyables Les deux Deux des meilleurs objets Qu'on peut avoir En Godroom Le problème C'est qu'il faut choisir En gros La couronne bleue Elle me donne des coeurs bleus Ça on s'en fout Mais voilà Je reçois deux dégâts Si je n'ai pas De coeurs rouges Vides Donc là évidemment Ça aurait du sens Donc mon dégâts Passera de 15 à 30 Tant que j'ai des coeurs rouges Et vu que j'ai le Holy Mantle C'est très très fort Le Sacred Heart Quant à lui Me donne des larmes homing Donc c'est débile Beaucoup de dégâts Me fait un tout petit Tears Down Et un Shot Speed Down Et me donne de la range Donc c'est l'assurance Que toutes mes larmes Sont homing Vénère C'est peut-être la couronne Qui est le mieux là Sacred Heart Ça stack avec Ricket Said Etc Oui d'accord Pour vous Ça a l'air d'être Sacred Heart Garantie quoi Ah c'est un multiplicateur 2-3 C'est aussi fort que ça C'est Sacred Heart Ah oui d'accord Autant pour moi Autant pour moi C'est Sacred Heart Tous les jours Oh là là Elles sont énormes Oh là là Ah Bon voilà Les God Rooms Ça sert à ça Ça sert à trouver Ce genre d'objet du plaisir Je sais pas God Head God Head Faut faire un truc Pour le débloquer Je suis pas sûr Qu'on l'ait fait On part sur quoi Du coup On pourrait même Prendre le Necronomicon Tellement on en a un à foutre De tous ces bouquins Mes larmes sont jamming Donc Rirol avec ma rune Non mais bah Y'a très peu de chance Oh si c'était vraiment Une rune de Rirol Lol La moule magique Ah bah Book of Belial alors Ah ou Book of Shadows Pour vraiment être plus invincible Qu'invincible Book of Secret Pour avoir le mapping Ou pas Ouais c'est clairement Book of Shadows Pour avoir le bouclier De 6 secondes Ou Book of Belial Pour avoir du dégâts Mais bon je prends Le dégâts On va prendre le Book of Shadows On est intuable Si jamais on veut aller faire Delirium Il fallait utiliser le bouquin De homing Pour obtenir un achievement Ah bon ? Je crois qu'on l'a déjà fait ça Il y avait un achievement Il y avait un achievement double homing Ah il y a un achievement double homing Quand on a déjà le homing Ah je suis un connard D'accord Mais ouais mais moi J'aimerais bien faire les autres trucs Avant d'avoir The Void Non pourquoi on va pas faire The Void Parce qu'on veut affronter Megasatan Et là on a débloqué Que dalle avec Samson Et si on Quand on battra Megasatan On aura 50% de chance D'avoir The Void disponible à nouveau Donc c'est débile Euh ouais Euh ok Puis là on va se faire plaisir Jusqu'ici Ah regardez regardez Ce que Secret Arch Va changer Sur ce run Des gros moments de gamer Ah c'est expéditif Mais c'est moins Moins débileux Ce que j'y pensais Mais ensuite On a commencé avec Des dégâts qui étaient Qui étaient vraiment faibles Donc ça se tient C'est confortable Surtout avec le 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 elemental Ok Une rune aléatoire encore Ah oui je suis dégoûté Pour l'histoire du double J'espère qu'on l'avait fait Ça me dit quelque chose Mais on l'avait peut-être Pas fait à cette partie là De toute façon On les achievements Il y en a 12 milliards Peut-être qu'on s'y intéressera Un jour ou pas J'ai plus les 33 dégâts Ah mais pour quelle raison Ah oui parce que Oui c'est sans son Idiot bête C'est pour ça Oui 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 c'est bon Non vous savez Je joue jamais sans son Donc j'oublie tout le temps Oui sans son Ses dégâts augmentent par étage Quand on se fait toucher Vu que là on s'est pas fait toucher On est finalement qu'à 16 Et pas 33 Tout va bien se passer Tout va bien se passer Respirez chez vous N'oubliez jamais de respirer Le mode qui donne Les descriptions d'objets S'appelle C'est quoi déjà Advanced Item Descriptions Ou un truc comme ça Item Descriptions Sur Steam Et tu devrais le trouver Non non mais Sacred Heart reste très fort C'est le meilleur External Item Description C'est ça Incroyable On est courageux quand même Tout ça Ah là là Est-ce qu'on va regretter Notre couille de Guppy Bon après avoir eu Sacred Heart Ça m'étonnerait Bon vu que mon dégâts Il est assez anecdotique Guppy's Head C'est moins glamour Que si c'était ouf quoi Mais en vrai Je pense que je vais garder Guppy's Head Parce que le Book of Shadows A part sur un combat Style Delirium On a très peu de chances De l'utiliser Autant farmer les mouches Si jamais notre dégâts Devient débile Les mouches Le dégâts des mouches C'est calculé Sur notre stade de dégâts Donc il suffit Qu'il se passe n'importe quoi Et c'est le plaisir Tout de suite Tout de suite C'est beaucoup de plaisir Il suffirait qu'il y ait Une machine de don du sang A The Void Si on y arrive Et c'est beaucoup de plaisir On est là pour prendre Beaucoup de plaisir Vous le savez My body is ready Merci Neowen Lucky Neowen Lucky Je ne sais pas Et Angel Et Mia Sal Garlow Et Novolus De Merci Ok Bonjour Tellement rapide C'est un combat du plaisir Secret Heart Donne des bons bombing Ah oui Exact Ok C'est des Bilos Ça serait surprenant Bloody Lust Ok Pour être comme Samson Alors Mega Satan débloqué Wow Merci Steven 3620 pour les 500 bitcoins Bravo Pour tout T'es un barbu sympa Viens à Toulouse Le 30 juin Boire une minute Respawn à ce blue baby Ah non Ah non Oui en bas Le Hank Toutes les Ah oui d'accord C'est un outil Utilisable Arrête toutes les larmes ennemies Et sont ensuite rejetées loin d'Isaac Pendant 3 secondes Recharge au bout de 2 secondes C'est en mode tu la joues Test marune Oui mais d'accord Ah oui avant Bon bah c'était ni l'un ni l'autre Oui si jamais ça allait Oui doubler les coffres Oui d'accord Un effet différent de l'arme quand je tire Ça m'amuse Et c'est la fête C'est la foire à la saucisse Tiens on va tester pour rigoler Jetez moi des larmes Non Ok Non Bon c'est rigolo Mais je m'en branle On va reprendre le chat Ah j'ai eu le mapping J'avais pas vu Je sais où sont les secrets Je sais tout Bon on va partir sur un full clear C'est le plaisir Un petit cricket set Un petit magic mushroom On a que 2 de luck Donc on a peu de chance De faire apparaître 40 000 Coffres D'autant plus qu'on a pas Guppies Guppies tail Encore des dégâts que j'ai eu Ah je m'en souviens plus Je me souviens qu'au tout début De Afterbirth On avait réussi à faire planter le jeu Ah non c'était peut-être Rebirth Je sais plus si c'est Rebirth ou Afterbirth On est arrivé sur une run chest Si D'Ebilos On avait fait planter le jeu Putain Ah merde putain Bon bah c'est pas grave Oh cool Je préférais terminer par le Vert pour la carte Ouais Ah c'était pas anti-burst Si anti-burst Bon de toute façon On a fait planter L'intégralité des jeux Quoique là Maintenant le jeu Il est vraiment stable En vrai Je crois pas qu'on l'ait fait planter Avec tous les builds D'Ebilos Qu'on ait eu Afterbirth plus Fais-toi mal Pour gagner des dégâts Oui on peut Voilà Ouais mais faut que je fasse gaffe Parce que si on veut aller A The Void après Putain pourquoi j'ai fait ça On verra On va laisser les cœurs bleus En fait Dans le coin Et c'est vrai que là voilà On se met quelques dégâts up C'est le plaisir C'est vrai qu'il y a beaucoup De cœurs bleus Pourquoi pas Parce que des cœurs rouges On en a Attention Ah elles sont pas perçantes Nos larmes Mais elles font le knockback Donc piercing et knockback C'est un drôle de mélange En vrai non Je crois que j'ai pas d'intérêt A prendre le Dead Onion ici Go tous les jours Ça synergise pas non Avec ce que j'ai A moins que ça me rende Mes trucs encore plus grands Il n'y a pas d'indication Sur le Tear Height La hauteur des larmes La thing op Les larmes vont se comporter Comporter comme des boules de billard Oh je l'avais jamais vu ce truc là Trop stylé On se pourrait dans Castlevania Ah oui mais c'est débile Ah ouais d'accord Elles restent sur place Elles ne s'en vont jamais What the fuck Ah oui là Elles restent très longtemps en l'air C'est marrant Mais du coup est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Si je rajoute piercing Et spectral Oh c'est fou le débilot C'est beaucoup trop fort Ah oui c'est génial du coup Maintenant c'est génial C'est énorme Alors ça c'est pour viser Avec une cible Est-ce que ça peut le faire Ça nous augmente les stats de Ah pour vous c'est non Ok Et pourquoi l'autre elle reste là J'ai une larme qui est devenue familier Ce petit bruit Qui me trigger positivement De boule de billard Ah c'est trop beau Oh le stuff fou Mais non je suis con Pourquoi je le prends Faut le prendre après Le coeur bleu Enfin à la fin quoi Pareil Ah qu'est-ce que je fais Ah oui Baladons nous Terminons Le clear normal J'ai protégé mon coeur éternel Ah bah c'est bon C'est fini Ah merde j'ai pas vu Ok C'est débile C'est fou le débile En fait tant qu'elles s'entrechoquent Ça reset leur range Elles tombent pas par terre Le fait de s'entrechoquer C'est ça Énorme Et en vrai ça Contre méga satan Ça peut être rigolo Matrix mod Mark tears C'est rigolo Mais oui pour moi Mark tears C'est juste avec le stick droit Je cible Où je veux tirer Allez Voilà On rigole Non mais ce qui est fort en fait avec ça C'est que par exemple Je peux squatter tout en bas Et laisser la cible sur méga satan Voilà Bon là au bout d'un moment Par contre oui Il faut que je m'intéresse aux autres Et là ça devient dégueulasse à jouer Faut être attentif quoi Oh là là Oh là là Elle retourne Le pourrissage de salles Bon je vous avoue que c'est vrai Que c'est un peu pénible sur ces grandes salles Contre Delirium J'ai pas kiffé Mais on est pas sûr d'affronter Delirium C'est un 50-50 là Pour l'accès à The Void Elle est où ma cible ? Je vois plus ma cible Allez là Bon en même temps Voilà si tout persiste J'ai pas grand chose à faire A part kiffer la vibes Gros kiff Gros kiff Ah merde c'est le Il est tombé mon shield Ça m'angoische Je sais plus du tout Et ma cible Ah j'avais un coeur noir Viblement Ok Ah le problème c'est que j'ai l'impression Qu'on a atteint la limite De l'arme Et qu'elle font du dégât Que tous les 8 ans maintenant C'est pas clair Si vous comprenez quelque chose Tenez moi au jus Ah et c'est là Qu'il aurait été sympa D'avoir l'effet J'arrête les balles C'est pas Oh je comprends rien Je regrette Je m'excuse Je regrette d'avoir pris cette cible Et je sais plus où elle est d'ailleurs Ah si elle est là Mais je comprends pas Ce qui se passe On lui fait du dégât Ou pas C'est vrai qu'avec shield Dead tir Je vois rien Si vous voyez quelque chose Si vous voyez quelque chose Parlez-en moi dans les coms Bon allez là Il prend cher ou pas ? Faut que je l'épousse en fait On aura pas eu de Attendez Ah non c'est pas parce qu'on Peut-être qu'il y avait le choix Le coffre m'est tombé dessus C'est ça ? On a perdu le 50-50 Est-ce que ma vie c'est de la merde ? Ma vie c'est de la merde ? Ah Bloody Penny Excellent objet Bloody Penny Petit trinket Qui nous permet Quand on récupère une pièce De dropper un demi-cœur C'est ça ? Oui Et du coup Possibilité de casser le jeu Et de faire de l'argent infini Comme souvent Sur les machines de don du sang Merci Kiwanis 8 pour le Prime Mezigo pour les 1500 bitcoins Merci beaucoup Erika Knight Ray Pour le Prime Également 50-50 Premier Land Oui mais pourquoi tout le monde est là ? Ah oui d'accord Je me demandais pourquoi tout le monde sortait le truc de Card Junior C'est parce que oui on parlait de 50-50 Des bisous YouTube Excellent Excellent Au revoir Quoi ? Quoi ?